M. Anis Bendaoud, bonjour. Bonjour. Alors, les budgets d'équipement ont baisse de 30 voire 50% dans le projet de loi des finances complémentaires qui sera adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. Cette rationalisation touche quasiment l'ensemble des secteurs d'activité, à l'exception du logement. Les orientations du président de la République, il faut maintenir le rythme des réalisations avec l'inscription dans le plan d'action du gouvernement, 1 million d'unités supplémentaires pour l'exercice 2020-2024. Il est envisagé une intensification de la production de logements par une mobilisation et une orientation efficace des ressources financières. Mais comment faire et comment agir dans le contexte actuel, M. Bendaoud, avec cette pandémie qui a retardé tous les projets ? Comment se décline votre action ? Retard ou maintien de réalisation ? Merci. Effectivement, le logement demeure l'une des priorités du gouvernement. Cela a été confirmé à l'instar des secteurs de l'éducation et de la santé. Nous sommes dans le maintien des réalisations. Nous devons continuer. Effectivement, cette pandémie a causé certains retards au départ. Les choses commencent à reprendre et le programme va continuer. Actuellement, nous enregistrons un programme de 974 000 logements, tous segments confondus. Il y a 648 000 qui sont en cours de réalisation et 325 000 unités qui devront démarrer incessamment et qui sont en cours de lancement. Il s'agit principalement du programme location-vente de l'ADL avec 272 000 unités en cours de réalisation. Le public locatif, le logement social avec 192 000 unités, le promotionnel aidé, le LPA avec 112 000 unités en cours de réalisation et quelque chose comme 77 000 logements qui vont être lancés au courant de l'année. L'habitat rural qui constitue aussi un segment très important qui est de l'ordre de 50 000 logements. Et enfin, le logement promotionnel public, le LPP avec 21 500 unités. Mais avant de lancer le nouveau programme de 2020-2024 que nous aborderons dans un petit moment pour le million supplémentaire, il y a cet impératif, comme l'a indiqué M. Abdelmedjid Teboun, de finaliser les logements en cours de réalisation dans les meilleurs délais. C'est ce qu'il a indiqué le président de la République. Vous en êtes où avec, bien sûr, toute formule confondue entre réalisation, ce qui va être livré ? Effectivement. Donc le chiffre que je viens d'annoncer, les 974 000, c'est le programme qui est en cours. Nous avons prévu au début de l'année l'attribution de plus de 450 000 logements au courant de l'année 2020. Donc avec cette pandémie, il va y avoir certainement un petit glissement sur le planning, puisque je rappelle que certains chantiers, notamment au niveau des grandes villayas, se sont retrouvés carrément à l'arrêt. Et les choses commencent à être redynamisées. Des glissements, fin d'année, sur 2021, 2022 ? Probablement sur 2021. On ne va pas aller au-delà du premier trimestre 2021. Mais nous allons faire en sorte de maintenir la plus grosse partie des attributions durant l'année 2020. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'entre les livraisons-réalisations retardées, comme vous l'avez indiqué à un instant, raison de la pandémie du coronavirus, qui a obligé les autorités à adopter le confinement généralisé à travers certaines localités et partielles au niveau d'autres villayas, ne font que tout. Vous allez reprendre prochainement l'activité, puisqu'on a vu l'appel du Wally de Blida, qui a pressé le ministre du secteur, d'accélérer l'achèvement des projets en souffrance actuellement. Est-ce qu'on peut considérer que ça y est, puisque pour Blida, vous avez donné l'ordre de reprendre le lendemain de la visite du ministre, est-ce que vous allez le faire pour les autres localités à travers le territoire national, pour toutes les formules ? Oui, effectivement. Je dirais que là, tous les chantiers commencent à reprendre, parce que ce n'est pas évident aussi de relancer un chantier à l'arrêt. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il ne s'agit pas uniquement de la bonne volonté des entreprises. Si les chantiers ont connu un arrêt à cause de la pandémie, c'est par rapport déjà aux différentes mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre cette pandémie. Quand on demande à une entreprise de réduire ses effectifs de 50% et qu'on met à l'arrêt les moyens de transport, croyez-moi, ce n'est pas évident de faire fonctionner un chantier. Il y a aussi les ouvriers qui ont peur d'être contaminés, de respecter la distanciation sociale dans un chantier. Ce n'est pas évident du tout. Mais bon, actuellement, les choses commencent à reprendre. Je dirais que la priorité a été accordée à tout ce qui est tâches mécanisées, travaux d'engin, etc., viabilisation. Là, je pourrais dire que sur les 48 l'arrêt, tout a repris. Au niveau des chantiers de bâtiments, les choses commencent à reprendre progressivement, mais ça reste avec un rythme, je dirais, conjoncturel, avec le manque de moyens de transport, les chantiers sont très mal appris à provisionner, etc. Les entreprises étrangères n'arrivent pas à cheminer leurs ouvriers. Mais il y a quand même une relance au niveau des différents chantiers sur les 48 l'arrêt. Mais est-ce que vous allez reprendre avec un rythme accéléré, bien sûr, en soutenant davantage l'entreprise algérienne ? Quelle est aujourd'hui votre stratégie, votre vision au niveau de votre département ministériel ? Tout dépendra de la durée aussi des mesures de confinement. Donc, juste après, actuellement, on est en train de mettre en place une stratégie, notamment la possibilité d'augmenter les cadences au niveau du chantier, l'application du 3x8 sur certaines tâches, etc. Pour les entreprises, les mesures qui ont été prises, déjà, c'était de les protéger contre les éventuelles pénalités de retard. Il y a eu une instruction de M. le Premier ministre pour l'application de l'article 147 du Code des marchés publics, qui prévoit l'exonération des pénalités de retard et une suspension des délais contractuels. Par la suite, il y a eu aussi d'autres mesures d'ordre fiscal et parafiscal qui ont été prises par les pouvoirs publics, y compris certaines mesures bancaires pour l'octroi de crédit. Donc, tout ça va aider un petit peu les entreprises à supporter le coût de la pandémie. Bon, par la suite, chaque entreprise et tout, donc ça sera du cas par cas aussi, par rapport à la situation contractuelle de l'entreprise au moment de la reprise, à la situation du chantier. Chaque chantier adoptera une nouvelle organisation pour essayer de rattraper les retards et de redynamiser les chantiers. Mais est-ce que vous êtes en négociation avec, bien sûr, les entreprises pour trouver les voies et moyens de soutenir les opérateurs algériens, sachant qu'un rapport vous a été transmis récemment par l'AGEA qui considère qu'il n'y a plus actuellement de 25 000 entreprises qui sont en sujet à un arrêt technique, selon bien sûr les chiffres rendus publics récemment par le président de l'association de l'AGEA, M. Khaloufi. Est-ce que vous prenez en considération aujourd'hui toutes ces difficultés ? Vous êtes en train de négocier avec ces entreprises pour un peu les soutenir davantage ? Ou alors appliquer justement les mesures qui ont été dictées par le Premier ministère exclusivement. Quand on sait que le logement est prioritaire, comment vous allez faire sans entreprises ? À l'instar de l'ensemble des secteurs, nous avons reçu les représentants des organisations au niveau de notre département. Monsieur le ministre qui a présidé ces rencontres. Nous avons reçu certaines propositions des différentes organisations et des syndicats. Donc les principales ont été portées à la connaissance du gouvernement. Et ce ne sont que les premières mesures qui ont été prises par le gouvernement en premier lieu. Et je vous ai dit que ce sera du cas par cas. On ne peut pas appliquer certaines dispositions et généraliser sur les 48 villes du pays et sur tous les chantiers. Nous allons voir au fur et à mesure, nous devons absolument préserver l'outil de production. Nous n'avons pas le choix. C'est nos partenaires. Nous allons au fur et à mesure, voir un petit peu, au fur et à mesure de l'application des dispositions, voir quelles seront les difficultés de nos différents partenaires et adopter les solutions idéales. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, bien sûr, la vision que vous avez, vous orienter vers la préférence de l'outil de production nationale ou alors vous allez continuer aussi à réaliser avec des entrepreneurs étrangers, monsieur Ben Daoud ? Continuer, je rappelle uniquement que le programme actuel, nous avons uniquement 30% qui est détenu par des entreprises étrangères. Le reste du programme, c'est des entreprises algériennes, publiques et privées. Actuellement, nous ne lançons plus d'appels d'offres internationaux. C'est des appels d'offres nationaux qui envers nos entreprises. Le secteur de l'habitat enregistre plus de 24 000 entreprises qualifiées dans le domaine du bâtiment. Donc, actuellement, le programme est réservé exclusivement aux entreprises algériennes. Je tiens à rappeler aussi que si on voit dans certaines wilayas, on a l'impression que c'est des entreprises étrangères qui détiennent certains projets parce qu'ils ont gardé l'appellation. Mais il faut dire aussi que c'est des entreprises qui ont créé des entreprises de droit algérien. Et qu'elles sont à 100% algériennes, même si les capitaux sont étrangers. Mais l'entreprise est de droit algérien. Et c'est des entreprises qui emploient plus de 95% de main-d'oeuvre et de salariés algériens. Mais quand vous dites, nous recensons l'équivalent de 24 000 entreprises algériennes qualifiées, qu'est-ce que vous entendez par qualifiées ? Celles qui détiennent un savoir-faire ? C'est des entreprises qui détiennent des certificats de classification et de qualification professionnelle qui sont délivrées par le ministère de l'Habitat et par les wilayas quand il s'agit des catégories de 1 à 4. Donc c'est ça, pour moi, les entreprises qualifiées parce qu'il y a une disposition au niveau du Code des marchés publics qui oblige les entreprises du BTPH de détenir ce document pour pouvoir intervenir sur la commande publique. Mais certains entrepreneurs considèrent que cette disposition est discriminatoire parce que certains ne pouvant pas répondre à certains appels d'offres vu un peu la complexité de ce qui est demandé. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, M. Anis Ben Daoud ? C'est le cas dans certaines wilayas. C'est quelques ajustements qui devaient être portés sur des cas et des charges, effectivement. Mais ce n'est pas un problème généralisé. En général, les cas et des charges sont dimensionnés pour permettre la concurrence de jouer pleinement. Donc il existe des cas, mais ils sont très rares. Mais quelles sont aujourd'hui les formules qui seront avantagées pour le prochain million qu'ils auront à réaliser à hauteur de 2020-2024 ? Est-ce qu'on peut considérer que vous allez maintenir toutes les formules, évoluer, faire évoluer les formules ou aller vers d'autres formules ? Donc nous allons maintenir l'ensemble des formules, sauf que nous allons avantager beaucoup plus... LPP, ADL, location-vente... L'ADS et la location-vente. Nous allons avantager beaucoup plus les formules aidées. LPA. Oui, c'est le LPA, l'habitat rural, l'aide à l'autoconstruction au niveau des lotismas. Et abandonner progressivement les formules budgétives. Quand je dis formule budgétive, c'est le public locatif qui est financé à 100% sur le budget de l'État, le logement social. Et Dieu sait comment les efforts qui ont été faits par l'État pour la réalisation de ce type de logement les 20 dernières années. Nous avons aussi la formule location-vente qui est très budgétiveur parce que là, c'est vrai que même si le citoyen participe, mais il participe avec un taux très réduit puisque l'État fournit le foncier à titre gracieux. L'État viabilise les sites. L'État prend en charge les surcoûts à concurrence de 10 000 dinars pour les premiers programmes et 5 000 dinars pour les deuxièmes programmes. Donc là, ça reste quand même une formule budgétive. L'objectif aussi du nouveau million de logements, c'est d'essayer de sédentariser la population rurale dans son milieu. En octroyant des aides à la réalisation de logements ruraux et la création de lotissements au niveau des villes du Sud et des Hauts-Platous. Alors, M. Anis Bendaoud, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la dernière question, la première partie de l'invité de la rédaction. On va abandonner progressivement les programmes budgétifs. Vous avez parlé du public locatif. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? On abandonne le logement social ? Il faut que l'État se décharge du financement du logement à 100%. Sans omettre et laisser tomber les couches les plus défavorisées. Vous avez vu dernièrement les dispositions qui ont été introduites au niveau du code pénal. Donc aujourd'hui, le logement, le public locatif, le logement social, doit être réservé exclusivement aux couches défavorisées. Donc nous y travaillons. Nous allons réviser le texte qui fixe les règles d'attribution de ce type de logement. Et l'État ne laissera jamais tomber les couches défavorisées. C'est une sorte de ciblage ? Ça sera un ciblage. Donc il y aura toujours un petit programme. Ça ne sera pas les programmes des années précédentes avec des millions de logements sociaux. L'Algérie a assez construit de logements sociaux comme ça. Les logements destinés à la résorption de l'habitat précaire. Je rappelle que depuis 2017, il y a eu plus de 388 000 logements qui ont été réalisés dans ce cadre, dont presque 90 % a été déjà attribués. Donc l'effort de l'État a été fait. Aujourd'hui, il faut que tout le monde participe pour la réalisation de son logement. Les formules aidées fonctionnent parfaitement. Nous avons le cas de l'habitat rural. Il y a un engouement au niveau des villes du Sud et des hauts plateaux. avec l'aide de 700 000 dinars pour les villes des hauts plateaux et 1 million de dinars pour les villes du Sud. Nous avons visité beaucoup de logements qui ont été réalisés dans ce cadre. Ça a réglé beaucoup de problèmes. Le promotionnel aidé, le LPA, là aussi, c'est une formule qui permet aux citoyens d'acheter son logement selon la formule vente sur plan. Mais quand même, si je dis que c'est des formules aidées, il y a différentes aides. Vous avez des aides financières directes, telles que les aides frontales que je viens de citer, et les aides indirectes. L'abattement sur le foncier, l'amener des énergies, la viabilisation des sites, etc. La viabilisation primaire et secondaire, la viabilisation tertiaire, demeure à la charge du promoteur. Mais l'État intervient quand même avec des aides directes et indirectes qui permettent de réduire le coût du logement et le coût de cession de ces logements. Mais pour aller vers le ciblage, justement, de ces logements, est-ce que vous détenez des moyens techniques, c'est-à-dire un fichier du logement de telle sorte à identifier qui est dans le besoin et qui ne l'est pas ? Puisque vous avez cette déclaration du président de la République récemment, lors d'une interview, il a déclaré qu'il y a quelques années, nous avons découvert qu'au niveau de la capitale, il y a un grand trafic bureaucratique totalisant les chiffres renforçants de 16 800 certificats de résidence falsifiés pour permettre d'accéder au logement au niveau de la capitale. Oui. Effectivement. Aujourd'hui, l'instruction du président, c'est de travailler avec les fichiers et non pas le fichier. Effectivement, le fait... Les fichiers, plusieurs fichiers à tous les jours ? Plusieurs fichiers. Nous avons, au niveau du ministère de l'Habitat, nous détenons le fichier national du logement qui englobe plus de 8 millions d'enregistrements. Mais l'instruction du président, c'est de mutualiser un petit peu les fichiers des différents départements pour accentuer les vérifications. Entre ceux des impôts, ceux du commerce. Les impôts, les états civils, l'état civil. Pour vérifier les revenus. Les revenus avec les caisses de sécurité sociale. Nous allons essayer de mettre en place un dispositif en révisant le texte réglementaire pour essayer de faire des enquêtes sociales plus approfondies et aller voir même quelques signes extérieurs de richesse qui nous permettent un petit peu d'éviter de donner de ces logements aux personnes qui n'en ont pas besoin. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, pour le programme du million inscrit dans le plan d'action du gouvernement 2020-2024. Est-ce qu'il connaîtra un petit glissement par rapport à la situation que nous avons connue récemment ou que nous vivons encore actuellement la pandémie du Covid-19 ? Ou alors, il va être lancé dans les délais ? Pour le programme du gouvernement, il y avait deux axes. Le premier, c'était l'achèvement du programme en cours qui était une priorité et le lancement progressif du million de logements sur le quinquennat. Donc, probablement, les premiers lancements vont commencer, je dirais, au début de l'année 2021. Tout en rappelant que le programme du nouveau million de logements, nous avons plus de 65% du programme qui est destiné aux logements aidés et notamment au niveau du sud des déoplatos. Vous allez encourager encore la location publique ? La location publique, oui, effectivement. Elle est inscrite dans le programme du million ? Elle est inscrite. Nous devons redynamiser le marché locatif en dehors du locatif public. La loi de finances pour 2019, dans son article 41, avait prévu une nouvelle formule de logement, donc le logement locatif promotionnel. Nous sommes en train de travailler. Nous avons lancé une large consultation auprès des promoteurs via le fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière pour le décret exécutif qui sera son texte d'application. Ce sera une opération, un montage entre du promotionnel et du locatif. Le promoteur en charge du projet devra réaliser une quantité de logements locatifs qu'il mettra dans le marché locatif en suce de la partie promotionnelle qui pourra commercialiser librement. Nous allons aller probablement aussi vers une disposition fiscale incitative qui va inciter les propriétaires de logements fermés à les mettre dans le marché locatif. Donc celui qui gardera son logement fermé paiera une taxe. Alors, une banque pour le financement du logement ? Effectivement, le plan d'action du gouvernement prévoit ça, et ce, en application du programme du président initialement. Donc il est question de créer une banque du logement. Donc nous avons commencé à travailler avec... Le dossier est à la charge du ministère des Finances. Nous avons travaillé avec eux durant les premiers mois de l'année. Donc ça sera une institution, un établissement financier qui aura pour objectif d'essayer de capter d'autres ressources, autres que budgétaires. Donc nous allons probablement revenir vers l'épargne, vers l'effort d'épargne pour l'accession au logement. Alors, logements fermés seront lourdement taxés. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Pour ceux qui n'occupent pas les logements ? Pour ceux qui n'occupent pas les logements... Vous les avez identifiés, le nom vous le connaissez. On parle pratiquement de 600 000 logements qui sont fermés à travers tout le territoire national. C'est le cas ou pas le cas ? Nous allons avoir une meilleure idée probablement avec le prochain RGPH. Mais nous réfléchissons à des moyens pour vérifier l'inoccupation. Parce qu'il y a inoccupation et inoccupation. Il y a une durée d'inoccupation pour qu'on puisse dire que c'est un logement qui n'est pas occupé. Donc tout ça, il va y avoir un dispositif réglementaire qui nous permettra de bien baliser les choses. Lourdement taxé, je n'ai pas utilisé ce mot. J'ai dit qu'on va appliquer probablement une taxe. Donc nous avons fait cette proposition, probablement qui sera soumise au gouvernement pour avis. C'est pour inciter un peu la location ? C'est ça, c'est pour essayer de redynamiser le marché locatif. Mais on doit aussi, l'État doit aussi sécuriser la location. Parce que nous avons beaucoup de nos concitoyens qui ont peur de louer. En ayant peur que le locataire ne quitte pas au moment voulu, que les gens ne payent pas, etc. Pour revoir la législation ? Absolument, absolument. Pour garantir le droit à la propriété. Alors, M. Anis Bendaoud, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Et les prochaines, vous avez dit, il y a deux axes sur lesquels vous êtes en train de travailler actuellement. Livrer les projets qui sont en souffrance dans une première étape. Et puis lancer le million de logements dans une seconde étape, à partir certainement de 2021. Puisque la pandémie du Covid a eu des conséquences sur, bien sûr, la fermeture ou l'arrêt temporaire ou technique des entreprises. Est-ce qu'on peut considérer que les prochaines livraisons se feront dans les prochains jours ? Est-ce que vous avez des indications sur ce qu'on va livrer, par exemple, en termes de location-vente, l'ADL, en termes de LPP, par exemple, le promotionnel aidé en matière de logement social, en matière de logement rural ? Toutes formules confondues. M. Bendaoud, des chiffres ? M. le ministre l'a annoncé lors de sa visite dernièrement au niveau de la ville de Blida. Il avait annoncé qu'à la fin des mesures de confinement, les premières livraisons vont commencer et démarreront à partir de Blida. Donc, nous avons, j'avais annoncé tout à l'heure, quelque chose comme 450 000 logements qui devaient être livrés durant l'année 2020. Nous avions prévu plus de 70 000 logements, toutes formules confondues, pour le premier trimestre, et environ 100 000 logements pour le deuxième trimestre, qui touchent les 48 l'aïa du pays, et les différentes formules. Pour le 2020, pour le programme location-vente, nous allons avoir quelque chose comme 150 000 logements qui seront attribués à leurs bénéficiaires. On va régler définitivement le dossier de l'ADL 1 ? L'ADL 1, oui. Définitivement ? L'ADL 1, définitivement. L'ADL 2 ? Durant l'année, l'ADL 2, ça va continuer. Ça va continuer parce que là, quand on parle de l'ADL 2, on dit que c'est une opération qui a démarré en 2013. Il s'agit de la souscription, je rappelle. Parce que les derniers programmes qui concernent l'ADL 2 ont été inscrits en 2019, dans le cadre de la loi de finances 2019, avec 90 000 unités. Et qu'au niveau des grandes villes, nous continuons à affronter le problème de la rareté du foncier. Je citerai au niveau d'Alger, nous avons encore un déficit qui est de 25 000 logements que nous n'avons pas encore implantés. Faute de foncier ? Nous devons construire des logements, mais nous devons préserver nos terres agricoles aussi. Donc nous sommes en train de travailler, de prospecter au niveau des trois villes ailleurs du centre, les poches résiduelles pour pouvoir implanter ce programme. Alors, question de l'auditeur, cela fait 20 ans que les clients de l'OPGI d'Albaïda attendent leurs actes de propriété dans les projets promotionnels des grands bancs et des libraïms, alors qu'ils avaient déjà payé la totalité des prix de leur logement. Aucune partie ne veut les recevoir pour une quelconque réponse. Souvent, nous réalisant, ils ne nous livrant pas aussi dans les délais. Et je m'en sens là, ils sont réalisés, ils ne sont pas livrés. Pourquoi ? Là, vous me posez deux problèmes. Le premier, la délivrance des actes de propriété. En général, c'est lié aux actes de propriété des assiettes foncières. Nous lançons des programmes sur des assiettes foncières qui n'ont pas fait l'objet de distractions au niveau du gouvernement. Certaines assiettes n'étaient pas couvertes par des instruments d'urbanisme, chose qui retarde la délivrance des permis de construire. Et tout cela vient en régularisation après. Mais je rappelle qu'à la fin de l'année 2019, le gouvernement avait mis en place un dispositif au niveau de toutes les wilayas pour régler le problème et délivrer les actes des propriétés. Donc nous avons commencé à délivrer les premiers actes à la fin de l'année 2019. L'opération continue. Je rassure les acquéreurs de l'OPG d'Albeda. Nous allons essayer d'examiner cette question et de faire vite pour la délivrance des actes de propriété. Le second problème que vous venez de poser, c'est le retard dans l'attribution des logements. Alors qu'ils sont finalisés, ils sont réalisés ? Le problème qui se pose au niveau des wilayas, c'est le dispositif de choix des bénéficiaires pour la formule LPL, le logement public locatif. Ils commencent déjà par établir des listes qu'ils affichent, par la suite, un grand social, recours, etc. C'est tout ça qui fait retarder certaines attributions. Mais comment y mettre fin ? Avec la révision du dispositif que j'ai cité tout à l'heure et avec un ciblage des gens qui ont vraiment besoin de ce logement. Et par la suite, nous avons aussi l'autre phénomène, c'est la viabilisation qui tarde à venir sur certains pôles et villes nouvelles. Donc il y a les raccordements en énergie qui tardent à venir, etc. Mais aujourd'hui, avec une très bonne coordination avec les différents secteurs, l'énergie, l'hydraulique, etc., on arrive à régler ce genre de problème. Même aujourd'hui, je dirais que tout est pris en charge au niveau des nouveaux pôles. Mais justement, par rapport à ces retards, par rapport au raccordement à l'énergie, est-ce que ce n'est pas dû un peu aux redevances des OPG en personnel gaz ? Souvent, c'est à l'origine des conflits. Ou alors ça a été réglé ? Pas forcément, c'est réglé parce que les financements existent. Les financements existent pour tous les types de formules. Bon, effectivement, il y a dans certains cas une affaire d'avenant, etc., qui retarde. Mais c'est un dossier aussi que nous suivons de près. C'est vrai que la Sonne-el-Gas souffre de beaucoup de créances. Nous faisons en sorte que la Sonne-el-Gas soit payée à temps. Alors, vous avez cette question, justement, de l'auditeur qui dit « Le site d'Oulet de Fait Plateau, ce sud ADL, les logements sont finis depuis un an, vous remuez la tête, depuis un an, les VRD est à l'arrêt depuis, l'entrepreneur fait comme il veut, il travaille au ralenti, n'a pas les moyens adéquats, les souscripteurs sont parmi les 10 000 premiers en Algérie, aucune doléance n'a été prise au sérieux par les autorités ». Monsieur Bendaoud. Pour ce site particulièrement, bon, effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on me pose ce problème. Quand j'ai fait ça, c'était pour essayer de situer un petit peu le site. Parce qu'à Oulet de Fait Plateau, on a beaucoup de temps. Mais apparemment, vous l'avez situé. Je l'ai situé. Les doléances des souscripteurs ont été prises en charge. L'ADL-MEM a pris la décision de résilier le marché de la première entreprise. Il y a eu une autre entreprise qui a été installée. Mais bon, ça a coïncidé un petit peu avec la pandémie. Ce n'est pas un prétexte, je rappelle, ce n'est vraiment pas un prétexte. Mais les instructions ont été données parce que la viabilisation, c'est beaucoup plus un travail d'engin. Nous pouvons travailler tout en respectant les mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19. Alors, je suis souscripteur ADL 2001 à Alger. J'ai déposé mon dossier le 18 août 2001. J'ai renouvelé mon dossier en 2013. Au stade 5 juillet, j'ai ensuite payé deux tranches. Puis, on me signifie que je dois changer de Ouillaya. Je ne peux pas. Le prétexte, les enfants ne sont pas scolarisés à Alger. Vu que ces enfants ne sont pas scolarisés, on lui demande de partir ailleurs et de choisir ailleurs. Non, ce n'est pas ça. Je suppose que, j'ai rappelé tout à l'heure avec le problème du foncier, le programme d'Alger a été implanté au niveau des trois Ouillaya du centre. Alger, Blida, Boumerdes. Et quand on affecte quelqu'un à Buynel, c'est considéré comme étant une affectation au Ouillaya. Or, que ce n'est pas le cas, effectivement, je comprends parfaitement les souscripteurs. Tout le monde souhaiterait rester devant son lieu de travail, etc. Mais là, on ne peut plus se permettre ceci. Il n'y a plus de foncier à Alger. Donc, nous devons nous implanter ailleurs. Cela a été fait. Nous avons réalisé plus de 43 000 logements au niveau de Buynel, plus de 60 000 logements au niveau de Cédé-Abdallah. Vous avez certainement vu le décret qui a été publié récemment. Nous avons continué à distraire certaines parcelles agricoles au niveau de Bertouta, Zéralda et Mahalma. Cela a été retiré par le Premier ministre. Maintenant, c'est saturé. On ne touche plus à Alger. Si le foncier est saturé à Alger, nous n'avons plus le choix. Nous devons aller vers les Ouillaya Limitrof. Et là, je dis aussi que même au niveau des Ouillaya du centre, pour les programmes de Blida et de Bomerdes, nous trouvons aussi des difficultés pour les implanter. Est-ce que c'est dans la projection de créer des villes Limitrof ? Effectivement, cela a été annoncé par le Président dans son programme. Et c'est inscrit au niveau du programme du gouvernement. On parle de villes satellites. Le travail a été enclenché par les départements ministériels concernés. Alors, cinq ans que j'ai payé la première tranche à l'ADL, là, plus rien. Alors que d'autres, on sent à la quatrième tranche, je parle de l'ADL 2013. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Il a payé la première tranche et depuis, n'y est plus rien. Je rappelle uniquement que je suis déjà du logement. Ils n'ont pas déjà de l'ADL. Vous aurez l'occasion probablement d'accueillir M. le directeur général de l'ADL ici. Mais je réponds quand même. Les premières tranches, c'est au moment de la souscription. Il y a d'autres étapes avec le respect de l'ordre chronologique qui sont appliquées. Donc, ce n'est qu'après avoir choisi et identifié les sites d'implantation que les deuxièmes ordres de versement sont délivrés. Et ce n'est qu'à partir de 70% d'avancement au niveau du site qu'on délivre le troisième et le quatrième est délivré avant la remise des clés. Alors, il faudrait qu'ils patientent un peu. À quand la distribution des logements de souscripteurs ADL 1, 2001-2002 dans la wilaya de Béjaya ? Cela fait 19 ans que nous sommes dans l'attente. M. Anis Ben-Dawoud. Effectivement, c'est un casse-tête. Je comprends parfaitement la colère des souscripteurs. C'est le pôle de Ouadrir qui contient plus de 2500 logements ADL. Il s'agit de tout ce qui est amené, assainissement, etc. C'est des travaux qui ont été lancés. L'État a mis le paquet. Nous, au niveau du département, nous avons réservé des sommes colossales pour la viabilisation de ce site. Les choses avancent. Encore une fois, sans vouloir me cacher derrière le Covid, il y a eu quand même des glissements au niveau des travaux, au niveau de ce pôle. Alors, les entrepreneurs qui ne respectent pas les délais de réalisation et leur, bien sûr, le cahier de charge seront exclus un peu des formules que vous allez réaliser à l'avenir. M. Ben-Dawoud. Oui, les dispositions de la réglementation des marchés publics sont claires. Donc, il y aura application des pénalités de retard et, dans certains cas, des résiliations auto-exclusives de ces partenaires qui se retrouvent par la suite blacklistées et qui ne pourront participer au marché public. M. Alors, nouvelles villes, Limitrof, qui seront réalisées avec toutes les commodités nécessaires de telle sorte à susciter l'engouement et l'intérêt des Algériens. Si on travaille à Alger 100, on peut se déplacer sans aucun problème. C'est-à-dire que vous travaillez pour assurer cette intersectorialité, à savoir énergie, transport, scolarité, hôpitaux, toutes les commodités nécessaires ? M. Ben, obligatoirement. On ne peut pas demander à quelqu'un d'aller habiter à des centaines de kilomètres de son lieu de travail sans lui assurer le transport. Je cite le cas de la ville nouvelle de Buinen. On mettait presque trois quarts d'heure pour y arriver. Aujourd'hui, on met un quart d'heure avec la voie rapide qui a été réalisée. Il y a d'autres améliorations qui sont prévues par les secteurs concernés pour le transport et les alimentations nécessaires. Alors, pour les logements LPP, ils sont quand même, par rapport aux autres formules, suffisamment coûteux sans pour autant répondre à certaines commodités nécessaires du promotionnel. Vous allez revoir cette disposition. C'est la question de l'auditeur, M. Ben Daoud. Le LPP, nous nous sommes limités au premier programme de 43 000 logements. Vous ne reprenez plus ce programme ? Pas pour l'instant. Il n'est pas à l'ordre du jour. Et pour le programme en cours, je rappelle qu'il y a un comité ad hoc qui a été installé au niveau de chaque Wilaya, présidé par le directeur du logement de Wilaya, en impliquant le CTC. C'est des comités qui sont en charge de vérifier la qualité des logements et de donner toutes les recommandations pour y remédier. Alors, logements, est-ce que c'est l'affaire de l'État ou des promoteurs immobiliers ou des opérateurs dans l'immobilier, M. Anis Ben Daoud ? Est-ce que l'État va continuer à financer et réaliser des logements au même titre que des promoteurs ? Il va continuer, mais pas comme il le faisait avant. Les choses changent ? Les choses changent. Il faut qu'il y ait une formule participative. Il faut que le citoyen participe. Il faut que les opérateurs publics participent. Il faut que les banques participent. C'est un désengagement graduel ? Obligatoirement. M. Anis Ben Daoud, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada